Ah, le Yosemite. Alors, campagne de Californie, un grand troupeau de dinosaures sauvages s'est regroupé dans une vallée du parc national de Yosemite. Le EDFW veut y ainsi un centre pour cataloguer sur les dinosaures ainsi que le placer en dissension certaines espèces dangereuses. Le Yosemite, ce parc fait près de 3000 km² et abrite l'une des espèces végétales les plus anciennes au monde, le séquoia géant. Cet arbre pousse dans cette partie de la Californie depuis plus de 60 millions d'années. C'est peut-être le chénon manquant et ce qui attire les dinosaures ici. Ils s'en souviennent en tout cas. Ces arbres sont inscrits dans leur gêne. Dans ce cas, ça pourrait être l'endroit idéal pour eux. Ok. Alors, on va devoir faire les bases. Ah, c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un système progressif de zone sur ce mode de jeu. C'est ce qu'on a fait dans la mission 2 avec la dosaure. Un centre paléomédical et un centre de réaction. Ça ? Ouais. Alors, puis-ce ? Ce sera déjà pas mal pour commencer. Alors, il va nous falloir... Centre de contrôle, non. Alors, il va nous falloir... Donc, ils ont dit quoi ? Centre des expéditions. Ils ont dit un centre paléomédical. Logiquement, il faudra un centre de réaction. Et de l'électricité, bien sûr. Ah oui, il nous faut aussi le centre de contrôle. Attends. Et un dieu d'arrivée, je suppose. ... Hop, on va relier. Voilà. On va accélérer un peu le tout. On a déjà un million de dépensées dans tout ça. Oh, hop, premier objectif d'accompli. Ah. 8 espèces. Pff, ça tourne-toi. On pourrait prendre un véhicule et partir en safari photo. T'as raison, hein. Je suis l'efface, en fait. Tu es toujours là ? Je suis parti. Je dirais même que je l'efface. Si tu vois ce que je... Oh, mon secours. Ok, ok. Alors, il va falloir que je trouve un moyen de passer. Peut-être que la forêt est trop dense. J'en sais rien. Alors. Bon. J'ai une idée. On va effacer un peu la forêt pour nous aider à passer. Oui, je me suis pris pour Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bah bon. Après, c'est comme ça. C'est un peu l'esprit aussi de Jurassic World. Bon. Entre nous, je pense qu'on sera d'accord pour dire que... À la fin de l'aventure de Jurassic World Dominion. Avec le film. Alors, je ne sais pas si sortir avant le film ou à plus tard. Il y aura une extension avec Jurassic World Dominion. Je suis quasi certain. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a huit espèces différentes à trouver. Donc, on va aller par là-dedans. J'en vois déjà plusieurs. Pas bien. C'est le parc national. Avec le Sequoia. Bon, on va en remplanter, rassurez-vous. Ah, je me souviens de ceux-là. Attends, c'est faire une photo. Ce sont des... C'est le crâne épais du... Du Jurassic Park. C'est comme la règle de crâne épais à Blood Bowl. Signes, si tu te souviens bien. Je te présente les... Je vous présente les Pachycéphalosaurus. Hop. Tu peux avoir des problèmes pour te justifier de tes actes si tu veux visiter les USA. Je ne vois pas de quoi tu parles, mon mon. Ah oui, un sacré apothicaire d'ailleurs. Ah. Des Parasorolophus. Et... Ah, Triceratops aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Compsoniatus. Les fameux Minus. Ok, on a déjà repéré quatre des espèces. Alors, il va falloir trouver les deux autres. Ouh là. Il y a quelque chose, je n'ai pas vu ce que c'était, mais... T'inquiète, Major, t'inquiète. T'as le droit de faire ta vie, hein. Oh. Alors ça, c'est quoi ? C'est un sauropode. C'est pas un diplodocus. Ça, j'hésite entre soit le Camarasaurus ou l'Apatosaure. Ah, Patosaure, ok. C'était un des deux. Hop, ça nous en fait cinq sur les huit. Alors, je vais voir un peu la carte. Ok, il y a un autre groupe pas loin. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, je les reconnais, ceux-là. Alors, est-ce que c'est eux ? Ah oui, ce sont les... Stigmologues. On fait six. Et eux aussi, ils ont le crâne épais et pointu, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va essayer de passer entre eux sans trop déranger. Oui, je ne fais pas s'excuser, moi, messieurs, dames. C'est pour la... Après, j'ai joué loin il n'y a pas longtemps non plus, mais je me souviens de certaines espèces. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Il y a quelque chose. Alors, là, il n'y a rien. Ah, je crois savoir où est-ce que ça nous... Ça nous mène dans les montagnes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça ressemble à du ceratopsidé, ici. C'est pas du tricé, ça, non. Au vu de la tête... Au vu de la tête... C'est pas du taurosor. J'hésite entre soit le cynocératops ou le chasmosor. Non. Je crois savoir. Nasutocératops. C'est le nasutocératops. Je me souviens de ses cornes. En fait, c'est la... La corne, elle est courbée, si vous regardez bien, par rapport à un tricératops. Elle est courbée vers le bas. Alors que si vous vous rappelez bien, le tricératops, il y a ses cornes courbées vers le haut. Donc, maintenant, il faut trouver la dernière espèce. Qui doit être à l'autre bout du monde, mais bon. Donc là, ça fait qu'on a repéré un petit carnivore qui est le consognatus. Une sorte de charognard. Aussi, voilà, c'est vrai, il y avait le bec, Momon. Nasu, parce que nasale, voilà. Donc là, on les a déjà croisés. Donc, on n'a pas raso. Donc là, comme je vous le disais, il y a un bec, comme disait Momon. Et si vous regardez bien, les tricératops, leurs cornes, elles sont recourbées vers le bas. Alors que le tricératops, c'est dans le sens inverse. Aïe ! Hé, ma portière ! Donc, voilà. Par contre, les tricératops, ils n'ont pas trop aimé ma visite. Donc, il y a encore... Ah, à mon avis, je ne pense pas qu'il y a encore un carnivore. Je pense que c'est un carnivore de la dernière espèce, des dernières espèces qu'on va voir. Bon, qui me met les paris ? Vous dites que c'est quoi ? Carnivore ou herbivore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un baryonyx ? Ah, ok. On a des baryonyx. Les équipes de capture à distance doivent nous ramener les dinosaures les plus dangereux. La sécurité du public en dépend tout autant que la leur. Je suis ton homme ! Et... Je suis ton homme. Je sais. Quand on les aura capturés, on les mettra à l'abri dans nos nouvelles installations. Donc, surtout, sois prudent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Albertosaure. Trorodon. Ah, eux, ils sont dangereux. Kryllos... C'est des carnivores. Métriacanthosaure, 3. Ils sont 3. Cidilophosor, carnivore. Ererasor, aussi, du petit carnivore. Allosaure, c'est ce qu'on avait vu avec Loubout tout au début. Albertosaure, je crois que c'est un ancêtre du T-Rex, si je ne dis pas de bêtises. Les Trorodons. Eux, leur nom signifie « dents blessantes » à cause du poison. Parce qu'ils peuvent empoisonner leurs victimes. On va partir sur quoi ? De toute façon, il va nous les falloir tous. Je vais partir sur les 3 métriacanthosaures. Bon, allez, let's go. Donc là, ça va être un parc avec beaucoup de carnivores, si je comprends bien le délire. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient peut-être fait le mode défi sur le premier Jurassic World, il y avait un succès à faire. Quand vous jouez en mode défi, c'était sur l'île de Islapénia, donc l'île où il fait tout le temps nuit. En gros, vous ne deviez transférer que des carnivores en difficulté moyenne minimale, voire supérieure. Donc là, par contre, qu'est-ce que je voulais faire ? On va virer un peu de forêt. Par contre, on n'a plus beaucoup de fond. Attention. À mon avis, ça va être un truc sur le long terme, ce qu'on va faire. Ah oui, je n'ai pas fait d'abri, tu me diras. On va tout de suite corriger ça. Voilà. Ah. Merde, ce n'est pas le bon sens. Ah, il y a des petits bugs là, effectivement. Vous avez vu, les petits flashs, là, ce n'est pas moi. C'est le jeu, ça. Donc, je vais rajouter tout de suite... Voilà. Donc là il faut vite que les mitrillas arrivent Parce que ça va être costaud sinon Alors combien on va en avoir ? Est-ce qu'on va les avoir tous les trois ? On les a tous eu, super Voilà, hop, nouvel autocollant Nouvelle espèce On va faire un petit contrôle de routine avec toi On va voir un peu comment ils réagissent Il veut une forêt, ok Je vais prendre une petite photo de ces trois carnivores Ah, ça y est, ça commence à se battre pour le statut d'alpha Il va nous rajouter 150 000 dollars Donc on va se baser sur lui Alors il veut une plus grande forêt, c'est ça ? Voilà Ok Avec ces trois gus, on a mis 530 points Ils voulent combien ? 510 chacun, ah oui Ok On va regarder un petit peu leur histoire à ceux-là Maitriacanthosaure D'ailleurs Maitriacanthosaure, pour ceux qui se rappellent On avait une mission avec ce dinosaure Dans, comment ça s'appelle ? C'était la deuxième île Il fallait soigner un diplodocus et un Maitriacanthosaure Donc voilà, je vous présente cet animal Taille 2 mètres, une tonne Et 7,60 mètres de longueur Vivant au Jurassic supérieur C'est un... Bah tiens, allez, on est reparti dans l'ère Nommage Alors, avec un M, je veux un Momon Je veux un... Avec un M, je veux un Marco Et avec un M, je veux un Mitrandir Voilà, comme ça, les 3 M 32 km heure de pointe Tu l'as vu ? Attends, j'ai peut-être mal lu Maitriacanthosaure Ah oui, on peut atteindre une vitesse jusqu'à 32 km heure de pointe C'est rapide Très bien Donc après, les Maitriacanthosaures Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Les Alosaures, on les a déjà vus Le Criolophosaurus C'est un nouveau dinosaure du jeu On va aller le chercher Il va nous falloir Il va nous falloir Hop, voilà On va tout de suite faire aussi une galerie Alors, si vous voulez des flashs j'y peux rien C'est pas moi C'est le jeu Mais on voit qu'il y a des petits problèmes Mais rassurez-vous, c'est pas mon ordre Sur les autres jeux, j'ai fait d'autres tests C'était un problème J'y ai pas eu ce souci là Mais j'ai remarqué que c'est après la mission 4 Ça a commencé à flasher comme ça Bon, la galerie va être terminée Dans moins d'une minute 20 On va avoir ces beaux spécimens Alors Déjà Parfait Il va nous falloir de l'eau Parfait Bon, je sais ce que vous allez me dire Mais en plus, c'est carré Il y a 35 heures en pente et vent dans le dos Ah bah, ça doit courir vite Et après, ça rappellera peut-être Ceux qui se rappellent La petite référence que j'ai fait Un dino dans le rétro Sur Jurassic World Evolution C'était le nom de l'un des succès En fait Je devais rester 3 minutes dans l'enclos Avec un tyrannosaure Et un roulé à tir à l'arigo Alors, je vais juste pour mes recherches Ok, donc il faut que j'ai un dinosaure Et s'il n'y a pas une épidémie de rage dans mon truc Avec tous ces carnivores Je vous assure Je serai lucky Donc là, il y en a deux autres Qui vont débarquer Du Collardo Springs Est-ce qu'on aura les deux ? C'est la question Ah, on en a eu qu'un On va le prendre quand même Allez, encore le 13ème espèce Qu'on débloque dans le jeu Pour le succès Ça ressemble à quoi ? Juste pour curiosité Alors, attends Oh, elle a du mal là Alors, qu'est-ce qui va pas ? On va aller voir un autre nouveau pensionnaire Et on regardera un petit peu Son petit background à cet animal Il n'a pas l'air grand Ok, il veut une forêt Alors, Crioulouf Tu ressembles à quoi, toi ? Eh, c'est marrant Il a une petite crête, là Par contre, il a l'air bien vénère Celui-là Il n'était pas dans le premier Jurassic World Évolution Alors, qui c'est qui va l'avoir ? Bon, allez, Louboutin C'est décidé Félicitations Tu as la nouvelle espèce Et je trouve qu'il fait un petit peu Dinosaure asiatique Je sais pas comment vous l'expliquer Mais après, je me trompe peut-être Mais je trouve qu'il y a Rex Je sais pas Ouais, la musique épique Alors, on va aller voir un peu Ces informations Alors, Crioulophosaurus Jurassic inférieur Il fait partie de la famille Des tétanurées Genre, Crioulophosaurus Il fait 2 mètres Il pèse 500 kg 7 mètres de longueur Ok Ah, c'est un dinosaure Qui a été découvert en Antarctique Ah bah, je me serais planté Mais bon, ça m'étonne quand même Bon, après, c'est un climat froid Tu me diras Donc voilà Hop On a une deuxième espèce On va lui faire une forêt Bien sûr Pour satisfaire ses besoins Voilà C'est mieux comme ça Donc on a un petit peu nos revenus Là, ça va monter Alors, prochaine espèce On va aller Ouf On va aller chercher l'Albertozaurus C'est l'ancêtre du T-Rex Alors là, il va nous falloir Deux conditions Alors Je vais mettre Toi Et toi Ensuite Je vais quand même faire un grand ton clos Ah, je vais rogner sur le Sur le truc là Alors Ce que je vais faire Alors, je vais regarder un petit peu Comment se profile la carte Ok Donc il va falloir J'ai mon plan Parfait On a fait le tour L'Albertozaurus Là Croyez-moi Ça va être un client Parfait On va aller tout de suite Dans la galerie Parfait Comme c'est un grand carnivore Je suppose qu'il va lui falloir Du bif Et de la piquette Avec aussi Voilà Je crois qu'aussi Je vais mettre une autre porte Ça permettra Notre véhicule D'y arriver plus rapidement Comme ça On a le coup Des 3 métrières Quant aux ans Je suis plutôt ravi Perso Je regrette un peu Pour les deux Là Si on a vu Le deuxième Criollo Fausaurus Ça aurait été cool Après J'aurais dû me dire Criollo C'est froid Criollo 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 C'est bon On l'a eu Et il m'a l'air bien grand Lui Allez Encore un de plus Sur les 79 Ça fait 14 Alors qu'est-ce qu'il nous dit Pour les abris Accessibilité à 73% Je vais peut-être changer un peu ça Voilà Ok on va tout de suite On va tout de suite Aller voir Notre ami Il y a le Alberto Zorus Il a la gueule du T-Rex Je trouve Par contre là Je ne peux pas y aller Je vais faire un chemin Pour qu'il passe Voilà Parfait Oui je me prends pour Dieu Des fois Et alors Le dernier dino C'est la petite question Alors Où est-ce qu'il est ce Gugus Ah il a quelque chose Il a l'air blessé je crois Il me rappelle un peu Quand je vois la tête Il me rappelle un peu le T-Rex Je ne sais pas ce que vous en pensez Il fait partie de la famille Des tyrannosaures je crois Je crois que c'est un des ancêtres Du T-Rex Ah il y a même un téléphone Qui sonne C'est pas le moment Ah il a de sacrer sourcil J'avoue Comment on va le renommer Ce brave alberthosaure Tiens Alors Où est-ce qu'il est Tiens je sais comment le renommer Même s'il n'est plus là Tiens Mr Gecko Et pour toi Un brave alberthosaure Manque de rochers Et de sable Ok Corrigons ça tout de suite Ouf Ah il n'y a pas de main morte Voilà Blessé Injection de téléphone Oh non Mais pourquoi tu as bouffé un téléphone ? Ça rappelle le spinosaure Dans Jurassic Park 3 Oh putain ça fait que je vais devoir le mettre dans un établissement Oh non Oh putain On va devoir faire l'extraction je suppose aussi Non ferme pas Ferme pas Ferme pas Je vais faire une connerie Où est-ce qu'il est ? Il est dans mon hélico A mon avis Il y a quelqu'un qui tenait le téléphone Ouais C'est comme le spinosaure dans Ouais Ils ont fait un beau background J'avoue J'avoue là Le signe c'est rigolo quand même Pour ceux qui se rappellent Jurassic Park 3 Le spinos Alors attends Je vais attendre qu'il se calme Alors il va être à combien tant qu'ils ont ? 69% Ouais à mon avis Vous imaginez Il aurait injecté Manger une radio Et qu'on entendait de la musique On se serait demandé pourquoi Oh il n'est pas Qu'il bouge trop Ah Ah Parfait Est-ce qu'il va roupiller Il roupille Maintenant il faut que j'emmène ce gus Oh putain On va devoir lui Que ça a écrit le téléphone J'étais persuadé Que c'était chez toi Qu'ils ont le téléphone Ah non c'est pas chez moi On va lui mettre quoi Voilà Maintenant il va nous falloir Aller chercher une nouvelle espèce Sachant qu'on a déjà eu les deux allosaures La meute de Troodon Ça me botte On va aller chercher une meute de Troodon C'est ce qu'on appelle Dents blessantes Je vous expliquerai pourquoi Ah oui on devait voir pour le L'alberthosaure Pour moi il fait partie de la famille du T-Rex Qu'est-ce que je dis ? Bah oui je me disais bien Il a trop sa tête C'est un ancêtre du T-Rex Je sais pas si c'est un ancêtre du T-Rex Ah non c'est un cousin du T-Rex D'accord Il fait 3,3 mètres de haut 4 tonnes 9,50 mètres de long Cousin du célèbre T-Rex Albertosa est un théropode carnivore du Crétacé supérieur C'est un super prédateur de son époque Et ses rangées dans la série ne font aucune bouchée Des dinosaures à l'évoire plus petits dont il se nourrit Tandis que sa tête de 9,50 mètres de long Pour un poids de 4 tonnes Il permet de tenir les autres prédateurs à distance Donc le nom alberthosaure vient de la formation de Ors Shaw Canyon en Alberta en 1884 Un crâne a été découvert par le géologue Joseph B. Tyrell 5 ans plus tard son collègue Thomas Chesmer Weston Attends à 31 secondes Mais ces fossiles ont d'abord été considérés comme appartement d'espèce Existence Lailabs Ancrasatus Il a été reconnu comme nouvelle espèce Et nommé en 1905 par le palogue américain Henry Fairfield Osborne Ah il est du Crétace et je me serais trompé J'aurais perdu Ça arrive Bon on va tout de suite préparer un enclos Pour la bande de dents blessantes Et croyez moi eux c'est pas des rigolos Bon Je vais déjà faire ça pour démarrer Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Alors Vous êtes recalé du permitine Vous êtes dur monsieur Bowman Donc lui notre ami va avoir son Bon j'avoue que c'est pas très résiste de faire ça Mais bon pourquoi pas Bon tu me diras ça lui apprendra bouffer des téléphones Et peut-être qu'il veut se faire une reconversion professionnelle On sait pas Trois autres dons Allez alors attends il va me faire de l'eau la capture est terminée on voit tout de suite ils sont 8 quand même alors tant le doute ça va être un budget mais bon je prends le risque quand même combien on en aura sur les 8 on les a tous nickel voilà je suis corrupti monsieur qu'elles ont fait trop de prix avant tu peux te dire courir moment tu peux toujours quoi on va voir nos nouveaux pensionnaires dont je vous parlais qu'ils sont ils ont l'air petit comme ça mais il faut s'en méfier hop voilà la voiture là là en avant on va aller tout de suite voir pour un pour les trois aux dons par contre je me demande les saboteurs des joueurs c'est parce que ce n'est pas dû à une certaine souris avant on sait jamais un alors qu'est ce qu'on a de beau alors on va prendre une photo de ces spécimens de trop aux dons alors mode visée alors toi tu es le plus proche il faut une forêt pour celui là ok et quoi d'autre juste la forêt très bien parfait ah il nous manque encore quelques points ils paraissent pas ah vous avez vu leur petite taille on va voir un petit peu leur comment ça s'appelle leur profil je vais chercher le terme je suis sûr ils peuvent empoisonner j'en ai ma main à couper trop aux dons trop aux dons par exemple partie du crétacé supérieur un mètre 35 kg 2m5 de longueur carnivore bien sûr trop aux dons d'un petit dinosaure du carnivore du genre trop aux dons doté de longues pattes et fines lui permettant de courir rapidement pour chasser ses poids son nom du grec vient d'emblaissante en référence à ses sensives à série tandis que les grands yeux du trop aux dons lui permettent de chasser dans la nuit donc c'est un animal nyctalope en gros c'est un dinosaure nyctalope ok le cerveau du trop aux dons grand pour sa taille d'à peine d'à peine plus de 90 cm en fait là des dinosaures les plus intelligents ok en gros ce truc est très et coupe la main qui tient la souris pour jouer 1 1 attends je vais le mettre là comme ça gênera personne donc ok ces trucs là putain il nous manque combien il nous manque quoi sens 30 points donc faut que j'ai encore un enclos bon on va le mettre là on va tomber on va mettre temporairement là on va voir ce qui nous attend je vais partir sur quoi à deux heures on les a déjà erré raser ou qu'il au fausseur les dilophosaures on les verra plus tard je pense je vais partir sur les rr azor c'est un dinosaure c'est un petit dinosaure aussi hop c'est parti comme ça les deux là je vais faire se reposer ah oui j'ai pas de centre rh c'est embêtant ça j'ai oublié de le faire bon on va pouvoir le faire on a la capacité pour tu as mis ta main pour couper le poison donc ok on va tout de suite faire notre dernier enclos j'espère que c'est le dernier et vous allez voir ils vont me demander de faire un truc spécial pour les autres dinosaures dans la vallée il va encore un petit peu d'électricité et je vais faire une autre sorte de réaction comme ça on en aura un deuxième pour aider un peu il sera plus penche de ce secteur comme ça comme ça là je pourrais faire ça 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 donc on va voir combien on aura de erré raser présent j'espère qu'on en aura au moins deux si on a les trois c'est génial d'ailleurs ils ont combien de notes je sais pas regarder les trois ou dont 99 ok l'alberthosaure il avait combien j'ai pas regardé ah t'es là toi ah t'as pas de pierre 470 de notes ok donc j'en ai moins deux ah on les a tous super bon on va les foutre là c'était le plan c'est un peu de forêt on sait jamais comme ça lui il en aura trois est ce que lui et si je retire ses assignations alors je te retire celle là admettons comme ça t'as voilà comme ça t'auras plus que ces deux là à faire logiquement alors qu'est ce qu'il va pas si je ne m'abuse l'enjeu est réellement de taille cette fois et je ne m'abuse jamais nous sommes sur le point d'établir une relation nouvelle avec les bélizards de révolutionner le monde car nous sommes capables de mieux comprendre maintenant il faut qu'on ait de bonnes relations oh oui en effet nous essayons de tirer un trait sur ces incidents si je peux y permettre ce ne sont pas des incidents seulement des causes inexplorées notre rêveur celle de l'humanité consiste à croire que nous voulons connaître la vérité alors que le mensonge nous suffit amplement ces dinosaures génétiquement modifiées ne sont pas aussi authentiques qu'on aimerait bien le croire nous manipulons et croisons des chiens et chats et du métal depuis des années pourquoi ? encore plus deux fois ok fractures fractures ils ont tous les trois une fracture très chaotique de votre part hop je vais laisser le mv faire nécessaire ah ça dé... ah c'est agressif ce truc là hop bon ça va bon ça va les Rérazor ah c'est terminé on a terminé la campagne je crois même sur les îles nous n'avons jamais rien créé de si... de si... de si parfait enfin compte tenu du fait que nous ne pourrons jamais laisser les dinosaures vivre leur bien ouais donc ils se sont cassés la gueule quoi ils se sont blessés ces cons oui on devrait s'en réjouir mais... c'est vraiment... le cas ? mhm... ok quelque chose te préoccupe et... c'est pas moi non alors... c'est quoi ? ce parc ce n'est pas leur dernière destination ah il y a une fracture lui là bien sûr que non c'est impossible c'est trop dangereux de les garder si près de la civilisation quoi qu'ils aillent on les suit tu le penses vraiment Owen ? tu sais ce que ça veut dire ? on forme une équipe ? je te connais Claire tu ne leur tomberas jamais le dos ah il y a un bout de la portière là je ne fais jamais ça moi je ne peux pas le faire non plus ils sont anti-middock t'es anti-vax ? t'es une gueule d'anti-vax ? t'es anti-middock ? le monde va devoir s'accommoder de leur retour oui si nous ne préparons pas notre planète pour les accueillir ils nous chasseront vite et voilà dernière mission de la Californie je crois qu'il n'y aura pas d'autre on va avoir un épilogue je pense et on va voir ce que ça donne cette fin de mission franchement on était très cool la campagne donc apparemment on n'a pas eu le truc pour les animaux marins alors j'espère qu'on va l'avoir prochainement à moins qu'il y a encore quelque chose mais bon c'est jamais on va aller voir donc on va voir déjà ce qui nous attend pour cette fin de mission j'espère que ça vous a plu en Californie on va savoir ce qui nous attend oh il y a osé mythe dans la langue de la tribu des Miwok ça signifie valet des tueurs ça tombe bien non ? les gros dinos mangent les petits les proies et les prédateurs optimisent constamment leur taille leur apparence leur force leur vue leur agilité leur cerveau évolue toujours plus dans le seul but de permettre leur survie l'évolution d'une course aux armements perpétuelle la vie est ainsi faite le changement en fait partout et à présent les dinosaures sont de retour dans la vallée des tueurs la question n'est pas de savoir s'ils y sont chez eux la réponse est évidente non ? non la vraie question c'est ils resteront-ils ?